Bonsoir à tous, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le plein de l'événement, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes dans un cadre très particulier parce que les plateaux sont en rénovation. Donc nous sommes dans la petite salle à venir de la radio. Donc aujourd'hui vous allez pouvoir nous suivre en direct télé, en direct pénible et également à la radio. On se sent bien, on est là. Oui, très bien, on est là. On est là, on est là, mais on se sent bien. Alors mes invités du jour sont déjà là, je suis très heureuse. On va attendre une troisième patiemment, mais je sais qu'elle arrive, on est là tranquillement. Bienvenue encore une fois. N'hésitez pas, vous pouvez également nous appeler, nous sommes en direct. Et nous recevons deux dames, deux charmantes dames. Je peux déjà faire une dame. Ça n'existe plus, ça n'existe plus. Shaina Pinot, bonsoir Shaina. Bonsoir, ça va ? Ça va ? Pas trop stressée ? Pas trop stressée. Ça va, ça me tient. Shaina est avec nous aujourd'hui parce que Shaina, tu as plusieurs casquettes, je peux dire ça comme ça. En tout cas, aujourd'hui, tu as réuni tes deux casquettes. Ta casquette d'étudiante et ta casquette d'auteur. Oui, c'est ça. Tu veux dire ça ? Tout à fait. Parce qu'à 19 ans, tu es auteur. Auteur, oui, effectivement. De mon livre, par de la logique, Comprendre son cours en cinq étapes. Donc oui, déjà, c'est assez, comment dire ça, particulier déjà à l'âge de 19 ans d'écrire un livre. Surtout sur les cours. Surtout sur les cours. Les cours. Donc oui, je suis quand même contente de m'être présenté. Eh bien, nous sommes très, 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 très heureux de t'avoir, en tout cas avec nous, sur le plateau. Il n'y a toujours qu'à parler des jeunes, jeunes qui t'a capté, jeunes qui ne pas, voilà. Voilà, en tout cas, aujourd'hui, nous avons une jeune femme qui est avec nous et qui est prête à nous dévoiler son livre. Moi, je l'ai déjà là, je vais le montrer à la logique. Voilà, par de là, la logique. Alors, Shaina, avant de parler de ton livre, qui es-tu ? Dans quel univers tu évolues ? Qu'en cas fait ? Qui es-tu d'art ? Qui j'en ai pu définir ? Donc moi, avant tout, je suis vraiment une étudiante. J'ai voulu, j'ai déjà depuis le lycée, je suis en train de faire des trucs en particulier. C'est-à-dire que moi, je suis plus dans les langues. Généralement, j'ai fait une section Cambridge, j'ai fait des ateliers de langue. Qu'est-ce qu'on appelle section Cambridge ? C'est une section qui est dédiée aux langues. Les langues sont mis en l'art pour dire ça comme ça. En fait, dans la section Cambridge, c'est une section lycée du AVRH où on a le droit, on a la possibilité de passer des textes, des certifications de niveau Cambridge en langue. Donc moi, j'ai commencé depuis la première, mais j'ai réussi à avoir le niveau C en langue avec l'attestation. Et vraiment, je suis plus quelqu'un qui aime, je suis quand même passionnée du développement personnel, de tout ce qui touche au développement personnel, à vouloir se développer, à chercher de nouvelles compétences et savoir réellement qui on est, comment se développer vraiment dans tout. Donc réellement, c'est... À 19 ans, à 19 ans, on est déjà préoccupé par ce genre de questions et on a envie d'évoluer, tout simplement. C'est vrai, on a toujours envie d'évoluer. On se demande comment réussir, qu'est-ce qu'on peut faire de sa vie. Et quand on observe les autres, quand on regarde les grands, quand on regarde les gens passer à la télévision, on se dit, mais comment ils sont arrivés jusque-là ? Et justement, moi, justement, quand j'ai commencé, je suis vraiment passionnée. J'écoutais des vidéos de motivation, regardais ce qu'ils disaient. Je me suis dit, mais oui, ils ont quand même un truc en plus. Ils ont quand même un truc en plus. Ça t'est venu comme ça ou tu es issue quand même d'une famille où on t'a inculqué cette excellence, la recherche de sortir de sa zone de confort ? Oui, on peut dire que dans ma famille, on a toujours été des personnes qui cherchaient de sortir de leur zone de confort. On a des artistes, on a aussi, on peut dire aussi par le nom Gisèle Pinault, mais ce n'est même pas dans ma famille. On entend toujours parler d'elle. On a toujours envie justement de voir, on entend justement le nom. On se dit, mais on a envie d'essayer, d'atteindre et peut-être d'avoir à peu près la même renommée qu'elle. D'être inspirée. Et inspirée aussi, c'est ça tout à fait. Très bien. Et justement, c'est de famille, c'est vraiment ma grand-mère qui m'a éduquée par rapport à mon niveau scolaire. Mais au final, ça vient naturellement. On a de plus en plus envie de... C'est une curiosité que j'ai depuis longtemps. C'est passée. Voilà. Très bien. Et qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui ? Justement, je te présente mon livre. Tu l'as déjà. Tiens, 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 tu te le donnes. Vas-y. Donc voilà mon livre. Moi, mon livre, c'est « Par-delà la logique », « Comprendre son cours en cinq étapes ». J'ai voulu le faire pour pouvoir aider les jeunes, du coup, à aimer vraiment le cours. Parce que vraiment, je suis passionnée des cours. J'adore... Tu adores apprendre. J'adore apprendre. Donc là, en fait, tu es en train de détruire une croyance qui dit que je n'aime pas aimer à aller. Non. Moi, tu aimes apprendre. J'aime apprendre. Et justement, c'est... Par exemple, l'espagnol, je sais pas, la langue espagnole, j'adore les langues. Je voulais à tout prix l'apprendre. Et même si j'avais pas forcément des profs que j'aimais bien, je me suis dit non, il faut que je réussisse à l'apprendre. J'ai cherché moi-même, j'ai regardé des séries par moi-même. Les matières que j'arrivais pas, je m'en trouvais pas. Je me retrouvais pas forcément dedans, comme l'histoire, bien l'économie. J'ai toujours trouvé un moyen d'y trouver plaisir à l'apprendre. Et justement, c'est que quand j'étais au lycée, j'ai réussi à aider quelques personnes. J'ai pas eu le temps de finir parce qu'il faut arriver en prépa, on n'a pas trop le temps. Mais j'ai vu que ça avait quand même généré un réel changement chez ces personnes. Et je me suis dit qu'effectivement, je vais quand même avoir un impact quelque part. Donc je me suis dit, tiens... Et ça passe par le livre, l'impact. C'est ça. C'est ça en fait, transmettre. C'est apprendre d'une certaine façon. Et être dans la capacité de transmettre à un nombre de personnes. Et le but, c'est qu'au final, tout le monde comprend. C'est ça. C'est ça, sa transmission. Pourquoi par-delà la logique ? Par-delà la logique, parce que c'est... J'ai voulu voir en fait, vraiment j'ai des méthodes qui sont tout à fait hors du commun. C'est vrai ? En fait, je m'inspire de personnes de mon entourage qui avaient eu des techniques vraiment... J'aurais dit, des plus atypiques. Ouais. Et c'est quand tu le retiens. Mon but, c'est vraiment d'apprendre avec humour en fait. Ah ! D'apprendre avec humour. Donc il y a beaucoup de plaisir quand on apprend en suivant ta méthode. Voilà, c'est vraiment plaisir. Et justement, je donne plein d'exemples. Je connais des camarades qui apprennent leur vocabulaire en dansant. Je connais des gens qui... Moi particulièrement, je fais des blagues à travers des petits mots pour apprendre. Mais c'est vraiment des trucs que j'ai appris au cours de ma prépa. Parce que le fait qu'on devait travailler tout le temps, il fallait trouver plaisir à y prendre. Parce que sinon, ça casse le moral de la prépa. Si on n'a pas plaisir à apprendre ce qu'on fait. Parce que vraiment, la prépa, c'est quelque chose de théorique. Et je me suis dit, comment réussir à me sentir bien quelque part où il n'y a que de la théorie ? Donc c'est vraiment... Le but, c'était de m'amuser et d'y prendre goût, d'y prendre plaisir. Et j'ai notamment aidé certaines personnes par rapport à ça. Mais je dois avouer que le temps m'a manqué par la suite. Et tu as envie aujourd'hui que le temps ne soit plus un frein. C'est ça. C'est ça. Donc on va prendre, je vais prendre, je vais l'ouvrir. Vas-y. Je peux ? Mais oui. All right. Et on va parler de... On va dire, c'est comprendre vos cours en cinq étapes. Donc on va prendre une étape, par exemple. Une étape ? Ou je ne sais pas. Voilà. Le pouvoir de la concentration. Il existe une relation causale entre concentration et productivité. En d'autres termes, c'est la concentration qui permet d'être productif et d'apprendre ta leçon le plus rapidement que possible. Oui. C'est ça. Alors ? En fait, réellement, la concentration, c'est des fois négligé, la plupart du temps. Surtout quand on est adolescent, avec ce qui s'appelle la technologie et le joli petit téléphone. Les distractions. Les distractions. Oui, d'accord. Quand on a le téléphone à côté, tu ne peux pas travailler. Honnêtement, c'est scientifiquement prouvé que simplement le fait d'avoir son téléphone à proximité, le regard, l'attention, la tentation et supportent qu'on n'a pas trop envie de bosser. Oui, d'accord. Vraiment. Moi, quand je travaille, je mets mon téléphone dans une autre salle. Je me dis, on y va. Tu t'accordes vraiment un temps. Et ça, ça fait partie de la concentration. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que l'on travaille sur le long terme ? Ou bon, c'est pas une concentration, mon chien, au foutu ? Non, vraiment, ça se travaille progressivement et c'est vraiment sur le long terme. Parce que je connais des gens jusqu'à aujourd'hui, même des adultes qui, jusqu'à aujourd'hui, ont besoin de voir leur téléphone à proximité. Et c'est pas pour autant qu'ils vont distraire. Ils ont pris l'habitude d'apprendre, de travailler comme ça. OK. Mais c'est vraiment l'idée de se dire que là, j'ai accordé ce temps à travailler. Ce moment de travail, c'est pour moi, c'est vital. C'est vital et vraiment que si je le finis maintenant, je pourrais après me distraire. La récompense. La récompense, vraiment. Et c'est vraiment une idée, vraiment la récompense, c'est vraiment l'idée qui est vraiment la plus importante dans mon livre. Parce que vraiment, au bout d'un moment, on est découragé quand on travaille et qu'on ne voit pas les résultats. On est découragé. Et du coup, au lieu de se baser, par exemple, pour une évaluation et de se dire qu'effectivement, j'ai révisé pendant trois jours et que j'ai eu cinq, je me dis, oui, t'as révisé pendant trois jours. Mais effectivement, moi, en tant que personne, même s'il y a eu un cinq à côté, le professeur n'a rien compris, c'est pas grave, je vais m'acheter un truc qui me fait vraiment plaisir parce que j'ai mérité. Parce que tu as, d'accord, tu as mérité. Donc c'est avant tout l'effort aussi que tu, et ça fait partie de, tu sais, tu disais au début, tu aimes les sujets en lien avec le développement personnel. C'est ça aussi, se féliciter, même les petits pas quand on avance. C'est ça, c'est exactement ça. Et vraiment, les cinq étapes dedans, je pourrais les résumer très rapidement. C'est savoir analyser son cours, savoir l'apprendre, le comprendre, c'est vraiment le comprendre, c'est-à-dire s'approprier vraiment son cours. C'est justement pour ça en, comment dire ça encore, en y trouvant justement plaisir, comme je dis, à travers l'humour, le mémoriser, savoir se récompenser. Et à tout prix, sûrement, surtout le plus important pour moi, c'est de ne pas laisser tomber et de persévérer, du coup, reprendre confiance en soi. Et c'est vraiment la cinquième étape, justement, le cinquième chapitre, justement, c'est moi, c'est mon préféré. Parce que là, c'est vraiment ma partie développement personnel que j'ai accumulée. Ah, c'est ma petite touche. C'est ma petite touche et ça me fait vraiment plaisir. Parce que vraiment, justement, on a tendance à oublier. Et justement, moi, c'est que je l'ai vécu. Je l'ai vécu parce que honnêtement, la prépa, c'est... Ça redmondit. Ça redmondit, il faut dire. C'est exactement ça. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de me... C'était vraiment compliqué de vouloir continuer en se disant que ça fait quand même deux semaines. Que j'ai dit toi... Que je révise le petit, je ne dors pas, que j'ai... Ça fait quelques invitations que j'ai abandonnées. C'est le sacrifice de la jeunesse. C'est le sacrifice et tu te dis. Et voilà, deux, zéro, six. Après, ça descend à quatre. T'as pas eu les moins ? T'as pas eu les moins ? J'ai vu une fois une dictée en prépa, j'ai eu moins 16. J'ai oublié, c'est à moins 16 en dictée de prépa. Oui, c'est vrai. Les points négatifs aussi, je suis contente qu'ils ne soient pas là tous les jours, vraiment. Mais quand on les voit, on se dit vraiment, je ne sais pas pourquoi je suis encore là. Alors que les gens, par exemple à l'université, je ressens des invitations en rivière tous les jours. Mais je fais quoi moi ? Je fais quoi ? Et le plus difficile pour justement un élève de prépa, j'aurais dit en général, c'est de vouloir rester là. Et de se dire que réellement j'ai progressé. Parce que vraiment, nos professeurs nous l'ont dit au début, mais on ne les croyait pas. Ils nous l'ont dit, ils nous ont fait réunion, si vous avez 6 cette année, que l'année prochaine, vous avez 6, vous avez progressé. Mais on le regarde, on se dit, mais monsieur... On sort quand même de 17 parce que, voilà, c'est pas un mythe. Les étudiants qui vont au prépa ont de très bonnes moyennes. Oui, enfin, oui, c'est pas forcément un mythe. Il y a des gens qui peuvent avoir aussi de moyennes 12, 10, mais dès qu'on voit la volonté, c'est ça le plus important. C'est comme ça qu'on garde un élève de prépa. On voit la volonté qu'il y a derrière la personne. Et si la personne a pu avoir 4 et que même si elle a 4, on voit qu'elle a envie de progresser, on va toujours garder un étudiant de prépa. Mais garder la volonté, effectivement, c'est quelque chose d'autre. Et c'est pour ça, oui, justement... Et c'est pour ça qu'elle vous propose, par-delà la logique, Shaina Pino, elle a juste 19 ans, étudiante guadeloupéenne. Voilà, comment comprendre vos cours en 5 étapes. Elle vous propose d'apprendre avec une touche d'humour. Voilà, on sait que c'est pas tout le temps évident d'apprendre. Elle a dit qu'on peut se laisser rapidement décourager par les échecs. Voilà, elle vous donne une petite méthode, très simple. Humour au rendez-vous. Oui, c'est ça. Voilà, et puis efficacité. Et on l'a dit... J'aurais dit quand même, le plus important, c'est l'amour de soi. L'amour, reprendre l'amour de soi. Voilà, parce que... Super, c'est possible. On ne l'y croit pas. On ne l'y croit pas. Très bien. Alors, dis-nous, est-ce qu'on peut trouver... On peut déjà précommander ton livre ? Oui, vous pouvez le précommander, simplement. Pour l'instant, j'ai su de le mettre dans quelques librairies. OK. Mais là, du coup, moi, je tiens les notes, je prends les noms. Et justement, on peut me contacter, on me contacte généralement sur les réseaux sociaux. L'accord. Vas-y, dis tout, dis tout, dis tout. Il y a sur Instagram, vous pouvez chercher sur Chanopino, excusez-moi. Et sur Facebook... Comment ça s'écrit ? Dis-nous tout. Alors, Chanopino, c'est S-H-A-N-O-U-P-I-N-E-A-U. Très bien. C'est mon surnom et mon nom de Chanopino. C'est mon surnom et mon nom de famille. Très bien. OK. Mais sur Facebook, c'est plus particulier, mais c'est Chanopino. C'est S-H-A-N-O-U-U-B-R-E-A-K-E-R. Voilà. Et vraiment, n'hésitez pas à venir en privé, me demander. Et justement, au contraire, je vais déjà réserver. Parce qu'honnêtement, ma première tournée, je suis le point déjà de... Les premiers exemplaires sont déjà sortis. Il y en a peu qui restent. Et là, je suis déjà de recommandé. Mais plus on a de précommandes... Et mieux c'est. Mieux c'est. Alors, patadé, patadé. Votre livre, ça peut être pour vous. Ça peut être également pour vos enfants. Ça peut être pour vos petits-enfants. Ça peut être pour vos cousins. Voilà. La réussite, si la réussite vous concerne, la jeunesse qui est autour de vous, par de la logique. Donne ton numéro au téléphone si tu veux. On sait jamais. Oui, tu peux nous. On peut toujours prendre. Donc moi, c'est 06 90 21 95 36. Je prends. 06 90 21 95 36. Sait-on jamais. Vous pouvez la recevoir aussi lors d'une conférence. Mettez la jeunesse en lumière. Mettez la jeunesse en avant. OK ? Voilà, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Est-ce que... Je n'ai pas dit, mais c'est ton deuxième livre. Il faut le dire. Non, c'est le premier. C'est le premier. C'est vraiment le premier. D'accord. D'accord. Mais si tu travailles... Il ne fallait pas dire. S'il se plaît. C'est pas grave. On va tenir. On a deux questions. Très bien. Est-ce que je peux garder un livre ? Oui. Je peux ? Tu peux ? Ah, super. Merci beaucoup. Je ne sais pas. Peut-être que je vais le faire gagner à la fin de l'émission. C'est ton jamais. OK ? Ah bon ? Bon, on fait déjà mon livre. On me dit là et moi et moi et moi. On fait déjà mon livre. Ah ? Bon. Super. Merci beaucoup, Chayna, d'avoir été avec nous. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Succès ? Oui, succès pour tous. Excellence ? Dans l'espoir d'avoir de l'excellence, effectivement. Ah, super. J'aime ça. Merci en tout cas d'avoir été avec nous sur ce plateau. On t'embrasse beaucoup. Fais un petit coucou. Coucou à ceux et celles qui te suivent. Regarde là. Là ? Très bien. Donc, un coucou. Bonjour à tous. J'espère que vous pourrez trouver ce que vous aviez besoin dans mon livre, effectivement. Que vous pouvez reprendre confiance en vous. Reprendre confiance en l'école. Et se dire qu'effectivement, on peut réussir. On peut réussir. Et surtout la jeunesse, n'hésitez pas. J'ai 19 ans, j'ai écrit un livre, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. C'est un bon message. Tout est possible. Très, très, très bien. On va attaquer avec notre deuxième invité qui, je vois, vous regardez avec le sourire quand même. Avec le sourire, avec beaucoup d'admiration. Et je tiens à féliciter Chahina, vraiment. Je pense que j'aurais dû profiter de ce livre quand j'étais encore étudiante. Et je ne dis pas que je ne l'achèterai pas parce que ça peut toujours servir. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est son ouverture d'esprit. Et puis cette assurance naturelle qu'elle a. Et je n'en doute pas, je suis sûre qu'elle arrivera très loin. Merci beaucoup. Voilà, donc je vais récupérer les coordonnées de toute manière. Après l'émission. Ok, 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 ok. Il n'y a pas de souci. Ici, nous sommes là pour le partage. Nous sommes là pour les échanges. On continue avec Madame Isabelle Adonis-Frandrina. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous ? Très, très bien. Très bien. Et d'autant plus que je fais de belles rencontres. Je ne m'attendais pas à rencontrer Chahina ici. J'ai écouté avec beaucoup d'attention. Donc, je suis doublement contente d'être là, de parler de mon action, mais aussi de découvrir des personnes aussi belles que cette jeune femme. Et oui, oui, vraiment, félicitations. Voilà. Alors, Issa Naja Consulting. Est-ce que j'ai bien dit ? Oui, Issa Naja. Issa Naja Consulting. C'est joli, ça vient d'où, Issa Naja Consulting ? Merci. Ça vient de l'amour. Ça vient de la Trinité que je représente avec mon époux et ma fille. Très bien, ça. Voilà. Issa Naja Consulting, il y a combien d'années ? Mai 2009, donc 11 ans, un peu plus de 11 ans d'activité dans l'accompagnement et le développement commercial international. Très bien. Donc, je serai peut-être amenée à embaucher. J'ai bien entendu qu'elle était très douée pour les langues, donc why not, why not. Why not. Alors, quelle est la mission principale d'Issa Naja Consulting ? Issa Naja Consulting. En fait, la mission est multiple. L'accompagnement d'entreprises, bien sûr, qui souhaitent se développer. On sait que 98% de nos entreprises, ce sont des TPE, qui n'ont pas la possibilité d'avoir un service export, d'avoir un service international. Donc, accompagnement de l'entreprise qui veut se développer. Et dans l'autre sens, accompagnement de l'entreprise de l'extérieur qui est intéressée par le marché antillais, par les produits antillais, éventuellement par la Caraïbe. Et l'autre volet, c'est la création d'événements de promotion économique pour promouvoir vraiment notre savoir-faire à l'international. Donc, ça peut être aussi bien institutionnel, donc accompagner des élus et des administratifs sur, par exemple, les assises nationales du centre-ville en mouvement, qui parlent de la dynamisation du centre-ville, donc on en a beaucoup besoin. Ça peut être la Caribbean Business Groups, donc on va faire la troisième édition au mois de mars 2021, qui s'adresse aux chefs d'entreprise qui sont intéressés par le marché caribéen. Et donc, c'est une croisière de chefs d'entreprise qui va à la rencontre d'institutions et de chefs d'entreprise de la Caraïbe. Donc, nous avons eu, pour l'année prochaine, nous aurons notamment le partenariat de l'OECS, qui a trouvé l'initiative très intéressante. On parle de coopération. De coopération, d'exportation, d'internationalisation et de, comment dire, de business. Voilà, c'est vraiment... C'est le terme comment anglais qui réunit le tour. Les affaires, voilà. Ça peut être partenariat, distribution, ça peut être juste aussi des partages d'expériences. Du réseautage. Du réseautage, voilà. C'est pour ça que je dis business, parce que c'est vraiment... Ça en d'octobre tout. Voilà. Et puis, alors, comment dire, l'originalité de la CBC, c'est que le chef d'entreprise peut venir accompagner de sa famille. Donc, on a, par exemple, un couple de chefs d'entreprise du Moule qui vient avec ses cinq enfants. Puisqu'il y a le club, donc c'est fabuleux parce qu'ils sont à tous les rendez-vous, puisqu'il y a des conférences aussi à bord, des tables rondes, etc. Donc, ils participent à tout. Et le soir, ils sont avec leur petite famille. Moi, je trouve ça génial. Donc, ça peut être, vous pouvez venir avec votre époux, avec votre femme qui profite du bateau la journée et puis qui vient aussi sur les conférences. Voilà. C'est très original. Oui, une nouvelle façon de faire du business aussi. Absolument. Absolument. De plus en plus, on retrouve un peu dans les pays anglophones où on associe la vie de famille, la réussite un petit peu. C'est ça. L'épanouissement, le bien-être aussi dans le business, le fait d'être avec sa compagne ou son compagnon qui parfois se demande, mais qu'est-ce qu'il fait quand il part en voyage ? Là, elle voit ce qu'il ou elle fait et il voit que ce n'est pas de tout repos parce que nous, nos journées, en gros, c'est 9h, 23h. Et puis, il y a des afters qui peuvent être discussions autour d'un cigare, par exemple, ou autour d'un verre, ou autour d'une partie de belote. Voilà, c'est vraiment, c'est un tout. Il faut vraiment le vivre. On a des participants qui sont avec nous depuis la première édition et qui nous ont déjà confirmé leur participation à la troisième édition. Ça parle de… Oui, tout à fait. Web business, c'est un nouveau concept ? C'est un nouveau concept, mais dans la continuité toujours du business générique, qui a été un peu inspiré par la situation qu'on a connue. La situation de confinement, du Covid-19. Puisque c'est vrai qu'en général, je me déplace au moins, allez, tous les deux mois sur des manifestations à l'étranger. Donc là, je me suis retrouvée bloquée et donc a beaucoup participé à des webinaires, beaucoup de formations, d'informations, de partages, d'observations. Et je me suis rendue compte qu'il y avait… Oui, on parlait de rebond, on parlait de stratégie de développement post-Covid. Mais sur quel secteur, quelle thématique ? Moi, je suis à l'international. Est-ce que vraiment à l'international, alors que les frontières sont fermées, on peut parler de business ? Donc, beaucoup de choses qui tournent un peu dans la tête. Et donc… La nécessité, on peut dire, de repenser le business, comme vous dites, l'activité économique et d'apporter une vision différente. Tout à fait, exactement. Et surtout de partager. Donc, je me suis dit, pourquoi pas un webinaire ? Parce qu'on est encore en situation de post-confinement. Mais j'avoue que moi, je suis très prudente sur les sorties, sur le présentiel et tout. Donc, pourquoi pas un web business ? Donc, webinaire, oui, mais avec une thématique précise. On intervient à chaque fois sur des thèmes d'actualité. Donc, le mois dernier, c'était vraiment sur la Caraïbe. Parce que je me suis rendu compte que la Caraïbe était une zone relativement safe par rapport au reste du monde. Donc, c'est sécurisé, voilà. Donc, on veut voir un peu le business. Exactement. Se faire découvrir la zone Caraïbe comme une zone de business, pas seulement comme une zone touristique. Où on vient aux vacances, etc. Mais une zone où on peut échanger, on peut produire, on peut vendre, on peut acheter, où il y a des têtes pensantes. Donc, voilà. Un marché prometteur. Tout à fait. Un marché prometteur. Tout à fait. Et donc, dans la continuité, le tourisme. Donc, ne pas penser le tourisme comme tourisme de masse, mais comme un tourisme de qualité. Un tourisme d'affaires, tourisme digital, parce qu'on a de nouveaux outils, suite au Covid qui ont émergé. Maintenant, la communication se fait beaucoup plus par digitalisation. Donc, comment repenser le tourisme ? Nous sommes une zone touristique. Comment refaire venir les touristes ? Comment communiquer ? Comment repenser sa stratégie de communication, sa stratégie commerciale, pour que le tourisme puisse revenir en toute sécurité et qu'on puisse faire du business ? On y revient à partir du tourisme. Alors, certaines personnes ont des opinions controversées par rapport à cela, parce qu'ils disent, voilà, on sort à peine du confinement. Il y a des cas qui sont, qui réapparaissent, entre guillemets. Est-ce qu'on peut déjà parler de faire revenir le tourisme, j'ai mis large, sur notre territoire ? Je pense, et ça va être le sujet du débat de demain, avec les différents directeurs généraux du comité du tourisme de la Guyane, de Martinique, de Guadeloupe, mais aussi la directrice du tourisme de la région Guadeloupe, et un professionnel du tourisme d'affaires, qui va nous expliquer un petit peu comment ça se passe, et puis le président de la commission tourisme de la Chambre de commerce, tout simplement pour expliquer que, là encore, il n'est pas question du tourisme de base. Il n'est pas question de personnes qui débarquent en masse sur la Guadeloupe, mais toujours garder les précautions d'usage, les tests, la distanciation, garder. On ne brate pas la Guadeloupe, au contraire. Le Covid, c'est peut-être l'occasion de la mettre en avant, de la valoriser, de faire connaître ce que nous avons comme atout touristique. On n'a pas que les cocotiers, les belles plages de la Caraïbe, toute la Caraïbe, à ça, et d'autres pays aussi. Nous avons un tourisme mémoriel, nous avons un tourisme culturel, nous avons un tourisme gastronomique. Nous avons plein d'atouts à développer, et c'est peut-être l'occasion de repenser ce tourisme pour aller sur des secteurs, des niches, sur lesquels on n'était pas forcément axés, mais que là, on est peut-être amené à développer. Nous avons la mer, nous avons un tourisme maritime qui est important, nous avons quand même les îles de Guadeloupe, Desirades, Marie-Galante, Les Saints, qui sont souvent négligées, parce que les gens viennent en se disant, bon, on vient une semaine, donc on va rester en Guadeloupe. Donc, non, nous avons plein de choses, nous avons du tourisme vert, nous avons du tourisme bleu, la Guadeloupe est riche, la Guadeloupe est très riche. Donc, le débat de demain, je pense que ça va soulever un peu les passions, et c'est un peu l'idée, quand nous faisons des web business, c'est d'aller chercher le sujet qui va provoquer de la discussion, qui va provoquer... Vous avez un webinaire interactif. C'est ça, tout à fait. Donc, il y a les présentations, donc chacun va présenter un peu son territoire par rapport à la situation actuelle sanitaire et économique, et ensuite, pendant bien 40 minutes, des échanges avec les participants. Voilà. Très bien. Alors, comment on s'inscrit à ce webinaire, si on a envie d'y participer ? Je suppose que c'est ouvert, en tout cas, j'espère. Oui, oui. Alors, allez directement sur le site Antimedia, www.antimedia.com, sur mon site, www.xanaja-consulting.com, vous avez aussi l'info line 06 90 40 82 12, comme ça, je peux envoyer par WhatsApp le lien, et puis dire aussi, donc c'est demain, mercredi 22 à 10h, donc comptez de 10h à 11h30, et puis dire que le prochain web business aura lieu le 11 septembre, toujours à 10h, et aura comme thématique, peut-on conjuguer business, succès et solidarité ? Ah, très bien. C'est une très belle thématique, ça. C'est ce que je vous disais, on nous est toujours d'aller chercher des choses qui vont intriguer, qui vont intéresser. C'est pour ça qu'on en fait un, normalement, tous les mois, les trois semaines, un mois. Bon, là, au mois d'août, on ne va pas en faire, et on reprendra au mois de septembre. Donc, bien sûr, vous serez cordialement invité. Mais bien sûr, avec plaisir. Est-ce que vous pouvez rappeler les têtes pensantes qui seront là ? Oui, bien sûr. Alors, nous avons Alex Bathilde, qui est DG du Comité du Tourisme de Guyane, François Balthus, qui est DG du Comité Martiniquais du Tourisme, Willy Rosier, DG du CTIG, Tourisme des îles de Guadeloupe, David Arnoux, président de la commission Tourisme de la CCI des îles de Guadeloupe, Agathe Vincenot, directrice du Tourisme de la région Guadeloupe, et Thierry Blanc, qui est un réceptif spécialisé dans le tourisme d'affaires, donc directeur de Carib Congrès. Très bien. Pour des institutionnels, entre guillemets, est-ce qu'une personne lambda intéressée, justement, par l'évolution touristique de son territoire, souhaite participer, assister, pourquoi pas porter une voix à ce débat ? Bien sûr, bien sûr. Alors, l'idée, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est interactif. Donc, à partir du moment où vous souhaitez intervenir, comme c'est arrivé la dernière fois, il y a eu des passions, d'ailleurs. On a dû couper parce que les gens disaient, mais on continue, on continue. Oui, mais oui, mais on a des questions, donc, voilà. Et en fait, oui, bien sûr, il y a des agences de voyage qui seront présentes. Il y a des gens, des personnes et propriétaires de gîtes, également, qui seront présents, qui vont participer. Donc, on sait déjà qu'on aura à donner la parole à des personnes qui s'interrogent sur, voilà, je suis une agence de voyage, on parle beaucoup d'aide pour les restaurants, pour les hôtels, mais quid des agences ? Donc, oui, beaucoup de questions qui seront posées par des particuliers, également, qui sont juste intéressés. Il y a des gens sans langue de bois ? Toujours, toujours, toujours sans langue de bois, parce que sinon, ce n'est pas intéressant. Je veux dire, où est le challenge ? Justement, là, on a vraiment des gens. Le problème, c'est qu'on a des personnes qui ne peuvent pas parler parce qu'il y a une hiérarchie au-dessus, etc. Là, nous avons les directeurs, nous avons des gens qui sont en capacité de répondre. Je vois des gens comme David Arnoux, je crois qu'il est bien connu pour son franc-parler. Et donc, toutes les personnes qui sont là, ce sont des gens qui sont en capacité de répondre, qui ont la maîtrise de leur sujet. Nous avons aussi un professionnel avec nous qui va nous dire comment ça se passe maintenant, aujourd'hui, qui est réceptif sur les trois îles, enfin les trois îles, les deux îles plus la Guyane, donc qui sera en parfaite capacité de répondre sur les questions techniques par rapport à ça. Mais nous aurons d'autres agences qui seront là et qui interviendront. Super. On rappelle que c'est déjà demain. Oui, demain 10h, demain mercredi 22 juillet à 10h. J'ai déjà plein d'appels. Comment ça va se passer ? Est-ce qu'on pourra parler ? Est-ce qu'on pourra... Oui, oui, vous pourrez poser des questions. Donc, en direct sur Antimedia Web TV. Oui. Donc, et puis sur le Facebook également d'Antimedia. Donc, oui, on a déjà plus d'une soixantaine d'escrits. Donc, je pense que ça sera... Patadé. Non. Un numéro infoline, si on souhaite avoir des informations. Oui, bien sûr. Les personnes qui ont mal à aller directement sur les sites préfèrent parfois avoir une personne au bout de l'un. J'en ai eu qui m'ont dit, écoutez, j'ai vu le site, j'ai vu le téléphone. Moi, j'ai fait le téléphone, c'est plus direct. On est d'accord. On est d'accord. Donc, le 06 90 40 82 12. On va prendre le numéro. 06 90 40 82 12. Donc, je rappelle que c'est à 10 heures Antilles. Donc, 9 heures Guyane et 16 heures Métropole. Donc, c'est à distance. Donc, ça se passe... On peut citer le... Ça sera en studio. Studio de web... D'Anti-Média. D'Anti-Média. Ok. Super. Très bien. Mais en tout cas, vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup pour cet accueil. Avant septembre, déjà. Comme ça, on saura comment c'est passé à l'édition 2. Oui. Et je viendrai avec les images cette fois. Ah, voilà. Super. Très bien. Vous allez annoncer la thématique de l'épisode 3. Oui. Et puis, je crois qu'il y aura des gens très intéressants. Ça vous intéressera. Oui. Toujours. Toujours. Avec plaisir. En tout cas, j'essaie de me connecter demain pour insister à ce web business. Avec grand plaisir. On rappelle sur le tourisme. Alors, juste un petit mot. Je tiens quand même à souligner le travail fourni par l'équipe. Parce que je ne suis pas seule. Il y a quand même Ola Iyer qui a travaillé sur le visuel. Et puis, Anti-Média qui travaille sur toute la partie communication. Jacqui Adonis qui est avec moi aussi sur le contenu. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est du travail. Mais c'est beaucoup... C'est ce que disait Chahina tout à l'heure. Beaucoup d'amour. Et donc... Et oui, toujours. Toujours. Super. Merci beaucoup Isabelle. Merci beaucoup. Merci. Vous revenez quand vous voulez. Notre troisième invité est arrivé sur le plateau. Pour mon plus grand plaisir, elle a remplacé une charmante demoiselle qui nous a quittées. Je vous rappelle. Chahina. Coucou à toi Chahina. J'ai ton livre avec moi précieusement. Isabelle, à bientôt. Et nous accueillons une autre charmante queen que nous avons déjà eu l'occasion de recevoir sur le plateau. Mais c'est toujours un plaisir. Là et vers nous, Jodela. Jenny. Bonjour à tous. Salut. Ça va Jenny. Et toi ? Mais en l'art, bien. Toujours aussi ravissante. On essaie. On essaie de tenir, bien sûr. Je vois que tu as eu, enfin, j'ai vu que tu as eu de belles activités durant cette période de confinement. Alors, comment tu as vécu les choses ? Oui, tout à fait. Mais en fait, comme je l'ai dit, je l'ai vécu de façon très positive. J'ai d'abord pensé à moi. Le fait de maintenir le lien, d'avoir une activité pendant cette période particulière de nos vies. Et ensuite, j'ai pensé à ceux qui m'entourent, ceux qui m'accompagnent depuis longtemps. Donc, je cherchais un moyen de garder le lien. Donc, très rapidement, j'ai mis effectivement ces cours en live, en direct, trois fois par semaine, sur les différents réseaux. Et du coup, ça a permis aussi d'ouvrir le champ, puisque d'autres qui ne nous connaissaient pas ont pu découvrir l'activité. On peut découvrir l'activité et on peut découvrir Jenny Paulin. Alors, Jenny Paulin, comment on pourrait te définir, même si je n'aime pas les définitions, je l'ai dit aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Tu es danseuse. Exactement. Artiste. Oui, on peut dire artiste. Je suis danseuse, je suis une chorégraphe. Je suis la conceptrice du format K Fitness Car. Je suis la master coach du Sokafit pour les territoires français et une passionnée. Une passionnée de danse. Une passionnée tout court. Tout court, parce que je fais de la danse, du café sport. La fille est mortée dans le bien-être. Dans le bien-être, au final, c'est ce qui est important. Exactement. Ce qui compte, c'est de se sentir bien. Je pense que ça, c'est le mieux-être, même, je dirais. Oui, le mieux-être. Et tu transmets ça. Ah oui, pour moi, c'est important. Le mot transmission est important parce que je l'ai reçu avec beaucoup, beaucoup d'abondance petite parce qu'on a déjà nos parents, on reçoit, on reçoit, donc on prend. Et puis, ensuite, tu arrives derrière tout ce qui gravite. Autour de toi. Tu l'avais dit, tu avais été choyée. Choyée, choyée. Donc déjà, je fais un bisou à Jacqueline Cashmientole si on regarde. Donc, c'est des personnes comme ça avec qui on grandit, que ce soit dans quelque chose qui nous plaît, qui nous passionne, mais aussi dans des milieux associatifs puisque pour moi, quand on a cette expérience, on a une belle expérience de vie puisqu'on rencontre beaucoup de gens aussi différents et on apprend le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Voilà. Qu'on apprend déjà aussi à l'école. Mais là, c'est encore différent. On le retrouve beaucoup, ce vivre ensemble, cette bonne humeur que tu dégages de par ton image sur les réseaux, mais on le retrouve ça dans tes cours. Effectivement, c'est les retours que j'ai eus d'ailleurs pendant ces lives et je suis très touchée. Je remercie tous ceux qui ont suivi et qui ont pris le temps, surtout de m'envoyer des messages, en fait. Pour moi, la période du COVID a été, je le disais encore ce matin. Ah oui. Je n'ai pas de mots. Je crois qu'à chaque cours, je l'ai fini en pleurs. C'est vrai? En fait, il y avait la fin du cours et il y avait la fin d'être sur les réseaux même parce que j'avais des messages, j'avais des vidéos aussi que je ne peux pas partager puisque les personnes partageaient avec moi leur intimité, en famille, en couple, les enfants, leur bébé. Donc, je crois que ça, ça restera gravé vraiment dans ma mémoire. C'est une belle communauté, ça. Une belle communauté. Jenny, c'est une belle communauté, on peut dire ça. Sur les réseaux, autour de toi, comme je disais, on sent vraiment le love. Le concept Formaca, tu nous en parles? Alors, le concept Formaca, avec plaisir. Je vibre Formaca. Oui, le concept Formaca, donc en fait, c'est l'alliance de notre culture, de ma culture. Parce qu'on sait quand même, on met ta maniote quand même. Ah, oui, pour ça, je danse depuis très, très, très jeune. J'aime le Groca. Je suis vraiment, je crois que, je ne sais pas si j'ai déjà entendu la musique pour ne pas au moins faire quelque chose. Mais encore, ce n'est pas possible. Donc, du coup, c'est vrai que je suis fière de ma culture. Je la porte vraiment le plus haut que possible. D'ailleurs, le but aussi, à travers le Formaca, c'est ça. C'est vraiment l'alliance, en fait, du sport avec notre culture, le Groca. Donc, on va retrouver la musique en live. On va retrouver cette énergie aussi. Parce qu'on dit « bon énergie ». On va retrouver effectivement cette énergie qui compte, qui est importante de notre culture. Et puis, le côté activité bien-être, activité aérobique aussi. Donc, là, on travaille, là, on est dans quelque chose de structuré. Et du coup, voilà, c'est un combo, en fait, de tout ça. De tout ce que j'aimais. De tout ce que j'aimais, de tout ce que j'ai appris à faire. Donc, voilà. Et tu sais, tu parlais du Groca. En cas, songez, parce qu'on était au lycée, là. Et Jenny, tu as fait partie des lycéennes. Oh, tu n'as pas trop de choses à faire, là. Et alors, en Formonsa. Et Jenny, tu t'étais présentée, tu t'étais présentée, élection de, c'était quoi? Miss Petitbon. Et tu avais quand même fait une prestation. C'était sur le Groca, avec de la danse. Donc, on a toujours songe. Je crois que tu n'étais pas, je ne sais pas pourquoi, tu avais participé deux fois. Oui, j'avais participé deux fois. J'avais participé deux fois, parce qu'après, je remettais aussi la Couronne. Ah! Et en tout cas, il y avait toujours du Groca. Voilà, et j'avais eu aussi la gestion après des candidates. Oui. Et tu as toujours mis le Groca à l'honneur. Toujours. Toujours, parce que moi, je pars du principe que ce qui est important, c'est à partir du moment où on aime quelque chose, il y a des gens qui aient mangé. Donc, ils seront contents dans la queue. Ah, bien, il y a des gens qui étaient heureux pour le confinement. Donc, du coup, voilà, c'est l'idée, en fait, quand on aime quelque chose, c'est qu'on a envie que tout le monde sache qu'on aime. Oui. On a envie de le partager. Donc, c'est là qu'arrive la transmission, puisque je sais faire à manger. J'aime ça. J'aurais envie de t'inviter. J'aurais envie, ah, bien, finalement, pas que toi. Je vais dire, ah, bien, toute l'équipe canadiste, il faut que tout le monde soit là. Bon, tu aimes faire à manger, quand même. Non, non, c'était à début. Et du coup, voilà, donc, je pense que ce qui est important, c'est ça. Pour moi, j'ai reçu quelque chose qui m'a tout de suite plu. Et j'ai envie aujourd'hui de transmettre ce que mon corps me dit, en fait, tout simplement. Oui, tout simplement. J'aime beaucoup ça. Mathieu, master coach du concept Soka. Je me dis, on met l'enfant pour vous, ma coach. Master coach Sokafit. Exactement. Alors, ça, c'est une autre aventure, ça, par contre. C'est une autre aventure, mais une aventure logique, une aventure liée, puisqu'il s'agit d'un concept semblable, puisqu'on est sur l'alliance encore du sport, du fitness, avec la danse, avec la culture caribéenne. On est sur la culture des îles. Et on est vraiment sur une autre forme de danse. Exactement, tout à fait. Mais ça reste ça qui est à nous, puisque je dis souvent, on est golpéen, on est martiniquais, on est dominiquais, on est sept-luciens. Mais finalement, il y a toujours un petit combo caché quelque part, puisqu'on a tous des origines liées. En tout cas, moi, j'ai grandi dans la Soka, et du coup, pour moi, c'est un honneur, un plaisir de défendre ce concept. Et c'était aussi pour moi une continuité, en fait, de la démarche que je faisais déjà, dans le sens de fédérer les gens autour d'une culture, mais tout en y mettant le bien-être, voilà, parce que j'ai envie de contribuer au fait que les gens aient envie de faire une activité sportive, quelle qu'elle soit. Comme je dis des fois aux gens que je rencontre, même si ce n'est pas avec moi, si c'est l'aquagym, si c'est... Si c'est un rapport du bien. Exactement. Ce qui compte, c'est d'avoir quelque chose qui nous plaît, qui nous donne envie, en tout cas, de se lever et d'avoir une activité. Et de se dépasser aussi. Et de se dépasser. Parce qu'on l'oublie souvent, mais c'est ça, enfin, on l'oublie souvent, c'est que je vois, il faut qu'il y ait dit, pour que je comprenne que faire de go-ka et so-ka, c'est du sport. C'est aussi du sport, parce qu'on se dépense. Tu reviens avec, en présentiel, cette fois-ci, on part, on part du confinement fédé. Ah oui, regardez, 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 présentiel, c'est ça qui a fait vibrer, hein, présentiel, ouais. Avec un marathon, go-ka et so-ka. Donc ça veut dire, mon qui aime go-ka, qui peut-être faire go-ka, mon qui aime so-ka, qui peut-être faire so-ka. Moi, j'aime bien parce que tu montres que, voilà, on peut aimer, je trouve, j'ai toujours besoin de mettre en compétition, si on aime go-ka, il ne faut pas aimer so-ka, si on aime so-ka. Jenny, Jenny, please, aide-le. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est vraiment plus à ça. Et j'ai envie de dire, moi, je suis heureuse parce que dans mes cours, il y a toutes les générations. Donc c'est déjà un combat, vraiment, voilà, de gagner. L'idée, en fait, voilà, pour le marathon, c'est d'avoir rassemblé, ben, toutes les disciplines que j'ai en ma possession. Donc il y en aura pour tous. Donc effectivement, ceux qui aiment le gros-ka, ceux qui préfèrent le format-ka, puisque c'est plus sport, ceux qui préfèrent le so-ka-fit, là, les défoulements assurés. Donc l'idée, en fait, du marathon, puisque j'ai aussi grandi dans ça, c'est, en fait, du bim-party. Et on s'arrête quand on n'en peut plus. Pourquoi tu dis-tu? Enfin, pas du bim-party à bout. Mais c'est ce qu'on appelle des retrouvailles. Tu vois, parce qu'on a déjà eu des messages et des appels, même des proches. Pas de crainte, puisque le marathon aussi, c'était ça, c'est je m'arrête quand j'ai plus envie, je m'arrête quand je ne peux plus. Voilà, il y a différents aspects, mais de toutes les façons, souvent, puisqu'il y a déjà eu d'autres éditions, tout le monde se prête au juge. Et bien, il y a l'effervescence. Il y a l'effervescence, le côté, puisqu'en général, les gens, ils ne viennent pas tout seuls comme ça, avec une collègue, avec une cuisine. Je peux quand même venir toute seule. Tu peux venir toute seule, mais tu vas te sentir bien, puisqu'il n'y a que de, comme je l'ai dit, be the good energy. Il n'y aura que ça, de la bonne énergie, si bien sûr, Dieu le veut. Et du coup, c'est vrai que l'idée, c'est ça, c'est d'avoir une activité sportive qui est là, comme ça, avec différentes couleurs. Donc là, je serais bien entourée, parce que tu sais que je suis avec des musiciens. Oui, toujours. Des bons et bons musiciens. Il y a quand même chez vous, hein. C'est ça, c'est ça. Donc du coup, de la musique live. J'aurais aussi la petite surprise, parce que les barathons, c'est toujours ça. Donc j'aurais un DJ, que les gens apprécient. Donc du coup... Tu vas pas nous dire? Tu vas pas nous dire? C'est une exclusivité. Ah! La bêle! Tu vas même lâcher la bombe. Il va lui-même lâcher la bombe. Donc du coup, voilà. Donc c'est vrai que je pense que ce sera un bon moment de partage, d'échange. Et puis surtout le moment qu'on attend. Bon, je vais pas parler de moi, puisque bon, c'est que Jen, Jean, enfin, voilà. Mais je pense que tout le monde attend ce moment-là, voilà, parce qu'en ligne, c'était bien. Retrouver la manche, la plage, etc., c'est bien. Mais retrouver son activité sportive avec de la bonne musique, ça se passe demain, demain, demain. Ça se passe demain, mercredi, 22 juillet, Palais des Sports du Gauzier. Exactement. Alors ce choix, il est pas anodin, je tiens à le dire aussi, toujours dans l'esprit. Oui, je suis prudente, je fais toujours attention, enfin, j'essaie de faire attention à ce qui est fait. Je n'ai pas repris tout de suite, parce que c'était demandé. Et attendre déjà, parce qu'on avait, nous, dans notre milieu, une date qui était le 11 juillet, pour savoir, effectivement, est-ce qu'on aurait pu reprendre les cours avec un peu plus de personnes. D'accord. Alors je rappelle qu'au Palais des Sports, ce sera dans l'espace ouvert. On ne sera pas dans une salle, on ne sera pas sous un lieu couvert, donc tout le monde pourra se sentir en sécurité. Comme les collés, j'en sais pas. Exact, sauf si ils ont décidé. Si ils viennent ensemble, ils ont déjà collé, ils ont déjà été collés. Mais en tout cas, on a mis les choses en place pour que tout soit fait dans les règles de l'art, avec les nouvelles circonstances, et puis un accueil avec ce qu'il faut pour recevoir dans les lieux. Et bien sûr, je fais un petit clin d'œil au Palais des Sports, à l'équipe, qui a été vraiment, 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 vraiment au top. Vraiment super bien encadré, un bel accueil et un bon accompagnement. Un bon accompagnement, c'est important. Oui, c'est important. On a tout dit? On a tout dit? Donc, on a rendez-vous à 18h demain. Alors, bien évidemment, pour faciliter l'accès, ils peuvent venir plus tôt, on sera là avant. Vous pouvez, parce que, bien sûr, QueenVie sera là. C'est évident. Non, pas blague, pas blague. Là, quand elle dit, va me mettre ça en argent, moi, je serai là. Donc, en fait, l'idée, c'est ça, c'est venir un peu plus tôt. Donc, le paiement se fait sur place, il n'y a pas de réservation. On vient comme on est, c'est 20 euros. Donc, 20 euros pour les trois activités. Avec des surprises, bien sûr. Et du coup, avec surtout la bonne humeur, je le dis. On me demande souvent comment il faut être habillé au vu des trois activités. Tenue de sport, de bonnes chaussures. J'insiste sur de bonnes chaussures pour être à l'aise. Ce n'est pas le jour où il faut aller acheter des chaussures pour ne se sentir pas bien dedans. Prenez, même si c'est les vieilles baskets et tout, au contraire, c'est mieux. Et de l'eau, une serviette, ce qu'il faut en tout cas pour une activité. Voilà. Tout ce qu'il faut pour une activité sportive. Tout à fait. De la bonne humeur. On est là pour promouvoir le sport et continuer à prendre soin de soi. Avec Jenny Pauly, on le rappelle, demain, 22 juillet, Palais des Sports, 18h, 20h, 20 euros sur place. Infos et réservations, 0690-58-27-59. C'est ça. 58-27-59. 58-27-59. Ok, c'était Jenny. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivi. Merci à toi. Le clin d'œil événement arrive à notre fin. Je vous l'avais dit, on est dans des lieux un petit peu atypiques. Mais bon, c'était toujours avec un immense plaisir que j'étais avec vous. Je n'ai pas regardé vos questions sur Facebook. Je vais regarder ça dans un instant. On se retrouve vendredi, Secrets de Femmes. Et la semaine prochaine, le clin d'œil événement revient mardi. Toujours en direct télé Facebook avec vous. Je vous embrasse. L'homme au Piazoja connaît. Prends soin des autres. Purchase your tracks Today. Sous-titrage ST' 501